Le PTGE, c'est une démarche territoriale qui engage l'ensemble des acteurs du territoire à co-construire un programme d'action qui vise à atteindre l'équilibre entre besoins et ressources en eau. Pour faire en sorte que le partage de l'eau soit le plus juste possible entre les acteurs, sans oublier en finale les milieux aquatiques. Et pour que les acteurs choisissent ensemble ce qu'ils veulent faire sur leur territoire en utilisant une ressource en eau en général limitée. Ce n'est pas un territoire en déficit quantitatif au sens du ZDAGE Loire-Bretagne, mais plus de 50% des masses d'eau sont en pression hydrologique. Donc finalement ça met en difficulté les milieux aquatiques. On a une étude HMUC, qui signifie hydrologie, milieu, usage, climat, qui est en cours sur le territoire. Cette étude permet d'affiner la connaissance de ces pressions éventuelles sur la ressource. En adéquation avec les besoins, on étudie ces quatre volets, hydrologie, milieu, usage et climat, combien on a d'eau, de quoi on a besoin pour les usages, de quoi on a besoin pour les milieux, et comment ça évolue avec le climat. Ensuite on croise ces enjeux et on établit un diagnostic du territoire qui permet de choisir ensuite des orientations pour le territoire et d'établir un programme d'action. L'intérêt c'est de rassembler un territoire autour d'une problématique commune, construire une vision politique commune du territoire sur cette question de la gestion quantitative. L'objectif du PTGE c'est d'anticiper et de mettre en place des actions pour justement économiser l'eau, assurer une certaine sobriété des usages et puis faire en sorte que la ressource soit quand même partagée. La mission de l'Agence c'est déjà de favoriser la reconquête du bon état des eaux. Et si on n'a pas suffisamment d'eau dans les milieux, déjà on peut avoir des problématiques et de qualité, mais aussi des problématiques de fonctionnement des milieux. Et la mission de l'Agence c'est de reconquérir cette qualité et ce bon fonctionnement des milieux, en passant par une maîtrise des prélèvements et un partage de l'eau. On a des techniciens, des élus, on a tout le monde qui est invité à la concertation et à la co-construction. La profession agricole, la profession industrielle, les défenseurs de l'environnement. Donc en fait ils ont l'expérience de leur territoire et ils peuvent apporter aussi leur expérience pour nourrir le BTGE. C'est un projet qui vient finalement des acteurs du territoire. Sans concertation ça ne fonctionnera pas. La concertation est propre à chaque territoire donc on laisse chaque territoire se prendre en main et décider ce qu'il souhaite. Si ça vient pas du territoire, ce sera pas accepté, ce sera pas financé, ce sera pas porté. Et donc il est important de les associer tous pour ce qu'ils sont capables d'apporter dans cette discussion-là en termes de décisions, d'avis, d'expertise, d'enjeux et qui vont permettre une décision commune et durable. Sur une démarche de projet territorial pour la gestion de l'eau avec une anticipation du changement climatique, on est dans une démarche nouvelle. Comme toute nouvelle démarche aussi, il y a des réticences, il y a des interrogations de la part des acteurs du territoire. C'est pour ça qu'on essaye de faire des réunions comme ça, pour sensibiliser, montrer en quoi ça consiste et engager déjà la démarche de co-construction en intégrant les remarques des acteurs dans toute l'élaboration du projet. L'idée, c'est de ne pas arriver à cette situation de tension et de conflit entre les usagers et de la prendre en main tant qu'on est justement en situation plus calme, on va dire. Le message, c'est que la ressource en eau est limitée et que donc il faut s'organiser pour utiliser au mieux cette ressource limitée pour satisfaire tous les usages et les besoins des milieux aquatiques également. C'est un gros challenge parce que la démarche est compliquée, mais je suis optimiste parce que sur le territoire, les acteurs sont compétents, sont de plus en plus sensibilisés, ils prennent la mesure du changement climatique, donc on est tous autour de la table et on pourra avancer.